Bonjour à tous et bienvenue pour les prévisions de vos énergies pour ces six prochains mois. J'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie d'être là avec vous, ravi donc de voir ce qui pourra se passer en termes de tendance et d'influence pour ce second semestre 2024. Donc comme toujours les amis, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus, comme ça vous pouvez vous-même d'ores et déjà concocter votre bouquet d'énergie, dessiner en tout cas les tendances. Et sinon, si vous avez envie d'en savoir plus et de creuser avec moi, je propose désormais des extensions de lecture intuitive pour cette année. Donc je vous mets toutes les informations dans le lien de cette vidéo. Alors justement, comment je vais faire pour vous donner tous ces messages ? Ça va être quasiment à l'identique de ce que j'ai pu proposer pour le premier semestre 2024. Alors on va commencer avec une lame majeure du tarot de Marseille, de Jean Noblé. Voilà donc ici, ça va nous donner la grande tendance pour vos six prochains mois. Ensuite, on va utiliser le tarot des abysses que j'ai soigneusement choisi de sa nature noire et blanche. Voilà le côté ombre et lumière, voilà, qui peut nous challenger en tout cas. Ça c'est la proposition vibratoire. Donc il se présente comme ceci. Je l'ai juste à côté de moi. Voilà, c'est un neuf des épées. C'est pas le plus réjouissant. Voilà, on va en prendre un autre roi de bâton. Donc ça, ça sera pour le cœur de la lecture. Ensuite, on ira mois par mois chercher donc votre énergie principale avec l'ancien tarot de Marseille, de Grimaud. Voici le classique avec le fou, la tempérance. Donc ça, ça sera pour, mois par mois, obtenir votre tendance générale. Et ensuite, je passe au recouvrement pour l'extension, pour la petite différence avec le premier semestre 2024. Là, je vais tout recouvrir avec le Golden Universal Tarot. Voilà. Et j'ai également un jeu, enfin le jeu à côté de moi je veux dire. Et voilà, un petit valet de bâton pour vous mettre dans l'ambiance, pour l'extension. Et si jamais j'ai des interrogations, je vais utiliser le tarot doré de Siro Marchetti. Pareil, aussi sublime avec ce neuf de coupe. Et je vais aussi, tout à la fin, vous donner un dernier message avec Cartoracle, le tarot psychique dans l'extension, toujours. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur les extensions que je propose à des tarifs, bien entendu, très raisonnables. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une très belle écoute. Et voilà, c'est parti. Je lance donc le bal de cette roue astrologique pour nos six prochains mois. A tout de suite les amis. Merci. Mes chers amis béliers, bonjour à vous et bienvenue pour les prévisions de vos énergies pour ces six prochains mois. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on y va. On commence avec votre grande énergie qui sera transverse tout au long de ce second semestre de cette année 2024. Vous avez l'ermite. Et celui-ci est apparu une seconde fois dans votre état d'esprit associé à ce disque de coupe. Mais j'y reviendrai. On va pouvoir y aller. Donc, on y va avec cette énergie l'ermite qui nous parle de votre sagesse. En tout cas, c'est cette énergie de sagesse, de spiritualité. Ça nous dit aussi qu'il y a besoin un petit peu de se retirer du monde, de prendre un temps de méditation, d'isolement, pour pouvoir en tout cas faire le bilan de vos expériences passées, qui peut nous parler de ces neuf derniers mois, de ces neuf dernières années. Mais là, on parle aussi de la fin d'un cycle pour vous. Et il y a aussi cette posture du guide. On vous invite, en tout cas, à éclairer, en tout cas, votre chemin, de témoigner, en tout cas, de ce que vous avez pu vivre. Et justement, de retrouver quelque chose qui vous mène vers un chemin beaucoup plus paisible. Ça, ça peut nous dire tout ça, en tout cas, avec cette énergie l'ermite. Alors, on y va, on va commencer avec ce que vous souhaitez mettre en place le plus sur votre second semestre. C'est ce 3 des épées. Ça nous parle ici, ce que vous souhaitez mettre en place le plus. J'ai du mal à récupérer cette énergie. Ce 3 des épées nous parle que vous avez envie de ressentir un soulagement. Vous avez envie, en tout cas, de terminer une épreuve. Vous avez, en tout cas, envie de réparer un cœur, le vôtre. Ou peut-être, il y a cette énergie aussi de l'oiseau blessé, plutôt le côté féminin. Puisqu'ici, il y a deux cartes. Il y a la carte masculine et la carte féminine. Mais là, ça nous parle aussi qu'il y a, enfin, de guérison. Voilà, de guérison, de blessure du cœur. Et voilà, ce que vous souhaitez, en tout cas, le plus, c'est d'être soulagé, de cesser de vous faire souffrir. Peut-être pour une femme, ça peut nous dire tout ça. Ok. Ce qu'on retient de ce premier semestre pour nos amis béliers, nous avons ce roi de coupe. Alors, on peut le voir sous deux angles différents. Le côté plutôt bonne vibration, positif. Et, bien sûr, l'autre pendant. Il y a toujours deux faces. Alors, ça peut nous dire, soit que vous avez pris du recul sur la situation. Vous avez, en tout cas, intégré des émotions. Vous avez été maître aussi de vos émotions. Il y a ce côté aussi que vous êtes resté, comment dire, assez droit dans vos baskets. Ou sinon, ça peut nous dire que vous êtes peut-être laissé submergé par vos émotions. Qu'il n'y a pas eu assez de recul par rapport à une situation qui vous a, en tout cas, procuré beaucoup de réactions émotionnelles. Ça peut nous dire tout ça, mais c'est soit vous prenez vos responsabilités et comment vous gérez vos émotions. Ou soit, ça a été le contraire. Moi, j'ai plutôt la sensation qu'il y a eu, vous êtes peut-être passé par des montagnes russes au niveau, il y a eu des ascenseurs émotionnels. Parce que ce 3 des épées nous indique quand même qu'il y a eu quelques failles. Peut-être une faille narcissique pour certains d'entre vous. Votre état d'esprit pour entamer, en tout cas, cette seconde partie de l'année, vous avez l'ermite et le 10 de coupe. C'est plutôt bon parce que là, ça nous dit que vous êtes en train de réfléchir à votre bonheur. Vous êtes en train d'éclairer la route de votre futur bonheur. Et on voit qu'il y a cette énergie de félicité, de retrouver en tout cas une harmonie, une forme d'aisance aussi dans ses sentiments. Comment on peut dire ça ? De retrouver en tout cas une sérénité avec un foyer. Ou peut-être que vous allez reconstruire un nouveau foyer. Puisqu'ici, ça peut nous parler aussi de fin de cycle. Mais ça nous dit en tout cas que vous songez à renouveler des énergies au sein peut-être d'un clan familial. Voilà. De retrouver en tout cas un amour partagé. Qu'il soit soit un petit comité ou soit à plusieurs. Mais ici, ça nous parle vraiment aussi de la famille pour certains d'entre vous. Voilà. Ce qu'on vous invite, sur ce quoi pardon, vous vous êtes invité à vous appuyer. Vous avez encore un arcade majeur ici avec le chariot. Vous êtes invité à prendre la bonne direction. À vous challenger aussi. Et à prendre en tout cas cette énergie d'envol. De bouger un petit peu les lignes. D'être aussi dans cet état de mouvement assez belle. Là, on parle aussi d'une marche triomphante. Mais là, c'est d'un envol triomphant. Ça peut dire tout ça. Donc là, c'est aussi, vous pouvez vous dire que vous avez maintenant envie de partir à la conquête. Et que vous laissez peut-être derrière vous neuf années de vie difficiles. Et que ça y est, c'est parti. On part à l'assaut pour de nouvelles conquêtes. Quelles qu'elles soient, bien entendu. Ce sur quoi vous êtes invité à travailler. Vous avez ce page de bâton. Qui nous parle, effectivement, de ne pas ignorer votre désir. De ne pas, en tout cas, vous dire que vous ne savez pas quoi faire de votre vie. Voilà. Là, cette énergie aussi de ne pas avoir peur d'avancer. Et d'oser faire le premier pas. Un pas créatif, quel qu'il soit, quelle que soit la situation, la circonstance. Là, c'est cette énergie. Bon, ben, je ne sais pas faire du feu. Mais je peux me mettre à faire du feu ici. C'est une jeune fille qui incarne ce côté très créatif. Ok. Le conseil qu'on peut vous donner sur vos six prochains mois. On a ce deux des épées. Et on est toujours dans ce côté. On est avec pas mal d'énergie d'épée ici, quand même. On en a deux. Ce qui nous dit que... On vous dit de rester connecté à votre intuition. On vous dit d'être clair avec vous-même. On vous dit, en tout cas, de... Comment dire ? D'extérioriser quelque chose qui vous donne la certitude que vous êtes dans la bonne pensée. Qui vous permette, en tout cas, d'aller de l'avant. Je ne sais pas comment ça peut s'exprimer. Mais là, on vous dit d'arrêter de tergiverser. On vous dit de vous connecter à votre... De choisir la troisième fois. De résoudre, en tout cas, vos problèmes contradictoires. Ça peut souvent nous parler ici de dualité. Et on vous demande de sortir de cette dualité. En tout cas, ça, c'est le conseil. Voilà donc pour ce premier cœur de lecture. On va maintenant passer à vos tendances, mois par mois, vos tendances générales. Alors, pour le mois de juillet, il y a le soleil pour vous. Donc ça, c'est plutôt beau. Ça nous parle de... Comment dire ? De clarté. Ça nous parle aussi qu'il y a une joie qui va vous faire plaisir. Il y aura un soleil parmi vous. Il y aura de la lumière. Il y aura de la chaleur. Il y aura une réjouissance. Ça peut nous dire tout ça. Pour votre mois d'août, on a l'énergie de l'arcane sans nom ou la mort au rider. Et ici, ça nous parle qu'il y a peut-être besoin de faire du ménage. Peut-être besoin de régénérer ces énergies. On est dans quelque chose d'assez fort avec cette énergie de l'arcane sans nom. qui nous dit qu'il y a besoin de faire un grand changement, de dépoussiérer quelque chose dans votre vie. C'est quand même assez fort. Ensuite, nous avons pour votre mois de septembre, nous avons l'énergie Le Monde qui peut nous dire que vous avez terminé un grand cycle. Là, il y a quelque chose qui se termine. La boucle est bouclée. Vous êtes enfin à votre place. Vous vous sentez enfin serein. Donc là, ça peut nous parler effectivement que ce 3 des épées. Peut-être qu'ici, ça peut nous parler que votre mois de septembre va être un mois de soulagement pour certains d'entre vous. Pour votre mois d'octobre, on a le diable. Alors là, on vous dit attention à vos anciens travers, à vos addictions, à vos dépendances, à tout ce qui peut en tout cas vous nuire, vous tirer vers le bas. On est dans ces énergies-là. Donc là, on peut nous parler d'obsession, on peut nous parler d'enfermement, on peut nous parler de toute forme d'addiction en tout cas. Donc on ira de toute façon comprendre ces énergies au diable. Mais ça peut être aussi dans le sens positif. Ça peut aussi nous dire que vous avez besoin de retrouver de la confiance en vous, du pouvoir, du magnétisme. Pas peut-être pour dominer l'autre, mais plutôt dans cette énergie de reprendre confiance en vous aussi. Pour le mois de... J'ai dit octobre, pardon. C'était le mois d'octobre. Pour le mois de novembre, Nous avons l'amoureux. C'est l'énergie, vous le savez, du choix. Donc ici, il y a un choix de cœur ou de raison, mais c'est aussi cette énergie. On vous demande de choisir la troisième voie. C'est la voie du cœur en tout cas pour le coup. Et pour votre mois de décembre, On a le jugement. Le jugement qui nous parle d'un renouveau, qui nous parle enfin de quelque chose qui vous réveille. On nous parle d'un appel en tout cas assez important. On nous parle d'une vocation. On nous parle en tout cas de quelque chose qui va un peu élever votre âme. Et ça, c'est plutôt beau. Donc, voici les messages pour vous pour cette première partie, mes amis béliers. J'espère qu'il y en a eu quelques-uns. Donc, je passe maintenant au recouvrement pour en savoir un peu plus sur vos prévisions pour ces six prochains mois. Allez, on y va. Donc, restez avec moi si ce tirage a résonné pour vous. Sinon, je vous souhaite une bonne continuation, bien entendu, pour vos six prochains mois. Et n'hésitez pas non plus à écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire et même votre Vénus pour tout ce qui est questions sentimentales ou matérielles. Allez, on va y aller pour nos amis béliers. On y va. Alors, l'ermite. L'ermite nous parle d'un six des épées pour vous en grande tendance. Ok, on va mettre comme ça à côté. Ce que vous souhaitez mettre en place le plus, c'est ce trois des épées. Et nous avons ce roi de bâton. Parfait. On retrouve les énergies de feu de nos amis béliers. Ce que vous laissez derrière vous, pardon, de ce premier semestre 2024 avec ce roi de coupe, nous avons le pendu. Ok, intéressant. Votre état d'esprit pour ce second semestre avec l'ermite et ce 10 de coupe. Ah, incroyable. L'ermite encore pour vous. Ok, donc, il y a vraiment besoin de se poser, de faire le bilan, voilà, de penser aussi à vous quelque part. Ça peut nous dire tout ça. Ensuite, ce sur quoi vous pouvez vous baser, vous avez cette magnifique énergie, le chariot. Et vous avez, waouh, vous avez ce 9 de pentacle. Super. Ensuite, ceux qui vous aient demandé de travailler avec ce page de bâton, donc d'écouter votre désir, de ne pas l'ignorer, pardon, nous avons ce 2 de coupe. Ok. Très bien, intéressant. Le conseil avec ce 2 des épées, nous avons ce 2 de pentacle. Super. Ensuite, pour votre mois de juillet avec le soleil, nous avons ce 8 des épées. Très bien. Pour l'arcane sans nom ou la mort, pour votre mois d'août, nous avons ce 7 de bâton. Ok. Pour votre mois de septembre, le monde, nous avons à 5 de denier. Ok. Bon. On ira comprendre ce 5 de denier. J'en rajouterai peut-être une. Très bien. Pour votre mois d'octobre, avec le diable, nous avons au haut, le chariot. Ok. Donc là, on va recouvrir aussi cette énergie avec un autre jeu de tarot. C'est assez fort. Votre mois de... Votre mois d'octobre. Votre mois de novembre, avec l'amoureux ici, nous avons ce 5 des épées. Ok. Celle-là aussi, on ira la comprendre. Et votre mois de décembre, nous avons le jugement. Waouh ! Super ! À des épées. Et en dos, nous avons ici, nous avons cette reine de pentacle. Voilà pour vous, mes amis béliers, pour ce recouvrement. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si cette lecture intuitif a fait sens, ça fait résonance. Quant à moi, je vous souhaite encore un très bon semestre 2000... Oui, un très bon second semestre pardon, 2024. Merci, à bientôt. Bye bye.